Aujourd'hui, la diplomatie française et les tensions au Maghreb sont en ébullition. Emmanuel Macron en visite au Maroc, alors que la relation avec l'Algérie est plus fragile que jamais. Les milieux d'affaires français craignent des retombées économiques et politiques. Parallèlement, en Tunisie, l'Union européenne menace de couper les financements destinés au contrôle de l'immigration. Quels enjeux économiques et géopolitiques se cachent derrière ces événements ? Restez avec nous pour une analyse complète. La visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc intervient dans un contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie. Depuis que le président français a implicitement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en soutenant le plan d'autonomie du Maroc, les relations avec l'Algérie se sont considérablement détériorées. Le retrait de l'ambassadeur algérien en France en juillet dernier en est un signe. Cette prise de position, motivée par des pressions politiques au Maroc, a été perçue par Algère comme un mépris du droit international et une trahison. Ce revirement français s'explique par plusieurs années de pression du royaume marocain, renforcée par l'alliance avec les États-Unis sous Trump, qui ont également reconnu la souveraineté marocaine en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Dans le camp français, cette prise de position crée des divisions. Tandis que certains, comme Rachida Dati et Éric Ciotti, appuient ce rééquilibrage en faveur du Maroc, d'autres soulignent l'importance de maintenir de bonnes relations avec l'Algérie, un acteur stratégique pour la France et l'Europe. L'Algérie est en effet un partenaire essentiel, non seulement pour ses ressources en énergie, mais aussi pour sa position géographique et son rôle dans la lutte contre le terrorisme. Les entrepreneurs français, eux, redoutent un impact économique négatif si l'Algérie décide de réduire sa coopération avec la France. Malgré un léger accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays en 2023, de nombreux entrepreneurs craignent que la situation devienne aussi difficile qu'entre l'Algérie et l'Espagne en 2022, où l'Algérie a gelé le commerce et retiré son ambassadeur suite à un soutien similaire de Madrid aux thèses marocaines sur le Sahara occidental. Le rôle de la Tunisie dans la crise migratoire vers une suspension des aides de l'Union européenne Alors que la France tente de rééquilibrer ses relations au Maghreb, la Tunisie fait face à une pression énorme de la part de l'Union européenne. Depuis quelques mois, le pays joue un rôle de premier plan dans le contrôle des flux migratoires en provenance d'Afrique vers l'Europe. La Tunisie, devenue une plaque tournante de cette immigration, a vu ses efforts salués par l'Union européenne, qui a noté une réduction de 80 % des flux migratoires en 2023. Cependant, ce rôle de garde-côte ne va pas sans controverse. En effet, les migrants clandestins, en particulier les subsahariens, subissent des violences et des discriminations inquiétantes. Cette situation a poussé l'Union européenne à intervenir. Gertjan Kopman, représentant de la Commission européenne, doit rencontrer les autorités tunisiennes pour discuter de la gestion migratoire et du respect des droits des migrants. Si les conditions de vie des migrants ne s'améliorent pas, Bruxelles menace de suspendre les financements destinés à Tunis. Pour l'Union européenne, ces aides sont cruciales afin de soutenir l'économie tunisienne, mais aussi de garantir une gestion migratoire plus humaine. Le message est clair. Sans efforts concrets de la part de la Tunisie, l'Union pourrait fermer les vannes de financement, une situation qui pourrait fortement déstabiliser l'économie tunisienne déjà en difficulté. Les répercussions potentielles pour la France et l'Union européenne Ces événements mettent en lumière la fragilité des alliances et des coopérations au Maghreb. Pour la France, la perte potentielle de marché en Algérie est une menace économique directe qui pourrait affecter de nombreux secteurs, de l'énergie aux industries manufacturières. La France importe d'importants volumes de gaz algérien, une ressource stratégique pour son approvisionnement énergétique. Quant à l'Union européenne, la crise migratoire en Tunisie reste une priorité, car tout relâchement pourrait entraîner une augmentation des arrivées de migrants en Europe. Ces tensions, bien que géopolitiques, ont des implications économiques majeures et l'on peut se demander si une crise économique ne pourrait pas surgir à terme si aucun terrain d'entente n'est trouvé. Les choix diplomatiques de la France et de l'Union européenne au Maghreb laissent entrevoir des conséquences profondes et peut-être durables. Que ce soit en termes de coopération économique, de gestion de la migration ou de stabilité régionale, les décisions de ces derniers mois seront déterminantes pour l'avenir. Pensez-vous que la France devrait se rapprocher du Maroc, au risque de perdre l'Algérie, ou qu'elle devrait chercher un équilibre entre ses deux alliés maghrébins ? Dites-nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.